Bonjour et bienvenue chez Adéquate. Adéquate attache une grande importance à votre santé et à votre sécurité. En devenant salariée adéquate, vous devenez vous aussi acteur de votre sécurité et de celle des autres. L'entreprise utilisatrice respecte elle aussi ses engagements en matière de sécurité et de prévention. Et maintenant, place aux 10 règles d'or afin de travailler en toute sécurité lors de votre mission. Règle numéro 1, la vigilance partagée. Parce qu'être vigilant, c'est éviter l'accident. Tout au long de votre mission, vous êtes acteur et responsable de votre sécurité et de celle des autres. Les équipements de protection individuelle, que l'on appelle aussi les EPI, sont indispensables pour vous protéger. En fonction du risque de votre poste de travail, des EPI seront fournis par votre agence adéquate. Certains EPI spécifiques seront, eux, fournis par votre entreprise utilisatrice. Mais dans tous les cas, ils ne sont pas à votre charge. En revanche, vous avez l'obligation de les porter et d'en prendre soin. C'est la règle d'or numéro 2. En cas de pays dégradé, contactez votre agence adéquate. Ou, pour les EPI spécifiques, rapprochez-vous de l'entreprise utilisatrice pour les faire renouveler. Règle d'or numéro 3, ne démontez jamais ou ne franchissez jamais une protection collective. Ce sont ces équipements qui sécurisent tous les intervenants. De la même manière, vous devez être vigilant sur les tâches qui vous sont confiées. Elles doivent être conformes à votre contrat de mission. En cas de changement de poste, prévenez votre agence adéquate, car cela peut être une source d'accident pour vous et pour les autres. C'est la règle d'or numéro 4. La règle d'or numéro 5 se résume en pas formé, pas touché. N'utilisez jamais d'engin ou de machine dans l'entreprise si vous ne disposez pas de la formation nécessaire. Les interventions en situation de travail en hauteur et environnement électrique sont également concernées par un parcours de formation et d'autorisation d'intervention préalable. Travailler avec du matériel en bon état permet aussi de travailler en toute sécurité. La règle d'or numéro 6 est là pour vous le rappeler. N'utilisez que le matériel fourni par l'entreprise utilisatrice. Contrôlez la présence des dispositifs de protection. En cas d'outil ou de matériel défectueux, parlez-en à votre responsable. La règle d'or numéro 7 concerne le devoir d'alerte et le droit de retrait en cas de danger grave et imminent. Au cours de votre mission, alertez immédiatement votre responsable, puis votre agence adéquate de toute situation qui représenterait un grave danger et un danger imminent, ainsi que tout défaut dans les systèmes de protection. Dans tous les cas, contactez votre agence adéquate avant de quitter votre lieu de mission. Malgré toutes ces précautions, si vous vous blessez au cours de votre mission, vous devez obligatoirement prévenir dans les 24 heures votre entreprise d'accueil et votre agence. Vous devez décrire précisément votre événement accidentel à votre agence adéquate. C'est la règle d'or numéro 8. En règle d'or numéro 9, nous vous rappelons qu'afin de garantir la sécurité de tous, il est interdit de fumer ou de vapoter en dehors des zones autorisées. Il est interdit également de détenir ou de consommer de l'alcool ou de la drogue. Il est interdit d'être en état d'ébriété ou sous l'emprise de psychotropes. Nous vous rappelons que des contrôles réguliers sont réalisés au sein des entreprises utilisatrices pour garantir la sécurité de chacun. Enfin, en cas de difficulté pour accepter une mission, sachez que le Fonds d'action sociale du travail temporaire, dit Fastété, propose des services pour vous faciliter la vie. Règle d'or numéro 10, vous pouvez retrouver toutes les informations essentielles sur vos aides et avantages sur le site www.fastété.org. Adéquate est à votre écoute tout au long de votre mission. Nous viendrons vous rendre visite en situation de travail. N'hésitez pas à nous remonter toute situation dangereuse. Merci et à bientôt !